La parole de l'Éternel vint à Jonas une seconde fois, disant « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville et le crie nuit, selon le cri que je te dirai, Jonas 3, 1, 2. » Jonas a commencé par refuser de faire ce qu'il savait être la volonté de Dieu. Cela n'a-t-il pas été vrai de nous tous ? Mais Dieu ramène Jonas à la raison et le délivre. Si seulement les gens voulaient accepter l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ accomplie pour leur salut, ils seraient vite délivrés de leur vie passée pleine d'amertume. À la fin, Jonas est souvenu de l'Éternel. Il prie à l'Éternel son Dieu des entrailles du poisson. Jonas confesse son péché et se confie en Dieu. Alors Dieu fait remonter sa vie de la fosse. L'Éternel commanda aux poissons et il vomit Jonas sur la terre. Dans sa grâce, Dieu peut nous donner une seconde ou une troisième occasion de l'oublier, voire davantage. Cette fois-ci, Jonas ne conteste plus avec Dieu. Il se leva et s'en alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Et le message solennel qu'il proclame dans les rues de cette ville est écouté avec le plus grand sérieux. Ainsi, les hommes de Ninive crurent Dieu. Quel miracle ! Une multitude s'humilie à la suite de la prédication d'un seul homme. Lorsque nous sommes là où Dieu nous veut, accomplissant ce qu'il veut que nous fassions, il peut vraiment se servir de nous. Il sait où et quand nous devons servir, que ce soit au bureau, à l'usine, à l'école, à la maison ou ailleurs. Si sa volonté est que nous soyons là, alors c'est bien là qu'il faut que nous soyons pour lui être utile. Dieu voulait que Jonas soit Ninive ou veut-il que je sois, moi, aujourd'hui ? Quelle est ma mission ? Même si nous sommes au bon endroit, au bon moment, nous avons constamment besoin de la direction de l'esprit pour savoir ce que nous devons dire ou faire. Demandons, implorons le Seigneur pour que l'Esprit-Saint nous aide à savoir quelle est notre mission à connaître. Et à discerner ce que Dieu attend de nous. Nous connaissons peut-être cette vérité, mais il est essentiel que nous la mettions en pratique. Demandons la direction du Saint-Esprit à notre Dieu. Invoquons son esprit pour que nous puissions être guidés. Jésus, qui est à la fois Père et Saint-Esprit, nous guide si nous lui demandons. Nous avons bénéficié et nous bénéficions toujours de cet esprit que nous avons reçu à notre baptême. Nous ne nous laissons pas étouffés par les distractions de ce monde et par tous ces désirs que nous propose, qu'active cette société en nos cœurs. Nous ne nous laissons pas guidés par nos impulsions, mais par le Saint-Esprit. C'est l'unique vérité, l'essentielle vérité, pour mettre en pratique la parole, pour accomplir ce que Dieu attend de nous. Et marchez ainsi sur les pas du Seigneur, notre Dieu Jésus. Sous-titrage ST' 501